alors bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'attaque mon dessin cette fois au numérique alors je commente sans montage sans rien c'est la pure impro je vous préviens l'idée c'est de faire un animal qui va alimenter le bestiaire de l'univers que je suis en train de créer j'ai appelé je l'ai appelé le shiruma en référence au masque qu'il a sur le visage ça vient de l'ancien français mâchuré j'ai inversé le mot et ses références à la vidéo que j'ai fait semaine dernière il y avait un bonhomme sur une gira et sur sa ceinture il portait un masque et le masque en fait vient de cet animal c'est un animal volant donc là j'ai ouais vous pouvez le voir j'ai fait des tests de comment il pouvait voler ça donnait pas grand chose donc je ferai ça sûrement au propre plus tard le masque a des vertus il éloigne les démons les mauvais esprits parce que là on est dans un univers un peu étrange un peu vaudou quoi et du coup par conséquent il est chassé par des par des braconniers qui leur cherchent et qui le vendent à prix d'or on peut pas le fabriquer on ne le trouve que sur cet animal alors là j'attaque le volume en noir et blanc dans un premier temps je l'ai fait en peinture numérique il a pris pas mal de temps d'ailleurs c'est pour ça que la vidéo est très accélérée la position c'est une position un peu féline comme un chat qui dort un chat qui est au repos c'est une position au repos alors au niveau de sa queue il a une queue en tire bouchon à la fin en fait c'est un dard avec du venant il s'en sert pour neutraliser ses ennemis ses proies en fait il tourne sa queue pour que le tire bouchon rentre dans la chair et comme ça il peut les comme ça il peut les prendre voler et puis les emmener dans son lit et les manger tranquillement comment ils mangent avec ce masque je sais pas je pense aussi en faire différentes différentes races avec différents masques et c'est qu'ils ont des environnements différents là je pense qu'il est que celui-là vit plutôt dans un environnement rocheux des canyons des choses comme ça alors là j'ai testé de raccrocher l'animal avec des espèces de tentacules la continuité ouais dans la continuité de l'animal par rapport au masque ça leur rend vraiment menaçant quoi j'ai raccourcé un peu la tête aussi comme ça il est imposant et l'idée c'est qu'ils fassent peur et je mets bien l'idée que le masque n'est pas d'émotion voilà le final du coup que le masque n'est pas d'émotion savent pas ce qu'ils ressentent quoi ça rend encore plus flippant et oui sur la droite j'ai fait un filet qui est utilisé par les braconniers parce que l'animal est très rapide mais il se fatigue vite donc mais je développerai ça dans une prochaine vidéo sans doute voilà j'espère que ça vous a plu moi ça m'a bien plu de faire ça et je vous dis à très bientôt